Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter le calendrier 6 cliques dans ton calendrier sur ton iPad. Dans la première étape, tu dois aller dans Safari, ici, et aller sur le site du centre de services scolaires. Une fois sur la page d'accueil, tu remarqueras à droite, ici, que tu as le calendrier, et une fois que tu as cliqué sur « Calendrier », tu peux voir les formats ICAL des calendriers scolaires. Donc, par exemple, si je sélectionne le format ICAL primaire, automatiquement, le téléchargement va débuter. Donc, j'appuie sur « Télécharger ». Avec la nouvelle version de Safari, les téléchargements s'en vont ici. Donc, on voit que le téléchargement s'effectue. J'appuie, et j'appuie sur le fichier qui vient d'être téléchargé, donc le fichier ICS. On clique dans le coin en haut à droite sur « Envoyer vers » pour partager, et ici, on va sélectionner « Mail ». Donc, sur iPad, il faut s'envoyer le fichier par courriel. C'est la façon la plus simple de récupérer tous les événements qui sont dans le fichier ICS. Donc, il faut préalablement, bien sûr, avoir entré son compte courriel sur l'iPad. Donc, je m'écris à moi-même. Une fois que c'est fait, je fais ici « Envoyer », et je fais « OK ». En retournant ici sur l'accueil, je vais aller dans mes courriels, dans les messages. Vous voyez, je n'en ai reçu un. Donc, c'est mon message à moi-même, et je vais cliquer ici sur le fichier qui est joint. Vous voyez automatiquement, tous les événements apparaître, et il vous suffit de cliquer sur « Tout ajouter ». On vous demande sur quel calendrier, donc on va sélectionner « Nouveau calendrier », dans mon cas. Voilà. Ensuite, dans le compte, je vais sélectionner mon compte Exchange, donc le compte du centre de service scolaire. C'est un compte Exchange, et je vais finalement terminer par la couleur que je désire avoir. Donc, par exemple, c'est jaune, et je vais faire « OK ». Donc, je termine avec mon « OK ». Encore une fois « OK ». Et je vais maintenant les voir dans mon calendrier. Donc, j'ouvre « Calendrier », et on voit ici que mes jours cycles apparaissent en jaune dans le haut de mon calendrier. Donc, voilà. C'était comment ajouter les jours cycliques dans votre agenda sur iPad. Merci. 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 Merci.